J'ai crafté les tout premiers sets d'armure en bouse, en terre, en cuir, en fer, en maille, en côte de maille et en acier. Alors du coup j'en ai, non plus je m'en ai été fait, j'en ai un peu plus. Mais on va améliorer ça parce qu'il va bientôt falloir aller dans le nether. Donc j'ai beaucoup miné, j'ai fait le plein, j'ai du tin, j'ai du copper, j'ai refait du bronze, un peu de vroug, j'ai plein de fer, j'ai de l'acier, et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon c'était long à miner, mais j'ai bien miné, j'ai bien défoncé, pas mal de... Là c'est fini, le gold là, le gold là, ça fait du fer en plus. Les deux mines de mica les plus proches, fini il n'y en a plus, on n'en parle plus, mais il y en a d'autres plus loin. Donc c'est pas mal. Donc on peut passer à la suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFO, que c'est bon retour sur Gregg Tech New Horizon. Quand je dis que j'ai miné, j'ai miné. En plus maintenant les mines commencent à se recouper les unes les autres. Ici il y avait celle qui était sous ma base, minéral machin, qui mène à une grande cave que j'ai éclairée le plus possible. Là-bas on retombe sur une autre mine, et ça c'était la grande mine de charbon que j'ai tout nettoyée. Il reste même une ruche à enlever là. Je les enlève au fur et à mesure, mais je ne sais plus où mettre les abeilles, parce que pour l'instant je n'ai pas commencé. Mais elles sont bien les abeilles de pierre, même si elles ne font pas beaucoup de petits, etc. Parce qu'elles vont permettre d'avoir des princesses pristines pour plus tard. Alors, si j'ai fait les armures, c'est parce qu'il n'est pas question d'aller en peaceful dans les dimensions. Je me suis réservé le peaceful pour l'overmonde, et je me réserve le droit de repasser en peaceful pour être tranquille quand je construis, etc. Dans l'overmonde, mais pas dans le nether, ni dans le twilight, ni sur les planètes, etc. Déjà le mode pack n'est pas prévu pour, et ça va être quand même un peu fade. Même si les monstres sont absolument horribles, sinon je ne sais même pas comment on peut désactiver les horribilistes monsters. Ils sont vraiment tordus les monstres, c'est pour ça que je les avais désactivés. Mais on va se protéger le mieux possible, et puis on va essayer quand même de faire avec. J'ai une arbalète, j'ai un arc qui n'est pas trop mal, qu'on avait gagné je ne sais pas où, ou que j'ai trouvé dans un coffre, je ne sais plus. Donc à voir, on va peut-être se débrouiller. Bon j'ai fait les petites quêtes, les jaba, parce qu'il y a jaba, drawer et jaba, c'est fromage et dessert. Donc du coup j'ai fait tout de suite, c'est surtout des crafts, c'était assez simple. Et le prochain à faire, c'est ce réservoir fluide, qui n'est peut-être pas forcément le... Non, il faut faire ça. Ah oui, il faut faire des cléplates. Cléplates qui se font dans le compresseur, avec des clés d'host. Il m'en reste des clés d'host. Ouais, il m'en reste. Bon, on va faire quelques cléplates. Allez, cléplates moi ça. J'ai maintenant en fait 12 High Pressure Boilers, Solar Boilers, Boilers, Solaire. Tout ça avance bien. Et 3, ça n'a pas l'air de manquer. Puis il n'y a pas besoin de tous les câbles, ça c'est bien, il y a des tuyaux en moins. Et ça marche très bien. Donc ça commence... Bon, je n'ai pas pu en faire plus, parce que le silver, évidemment, il n'y en a que dans la Twilight. Alors, on n'en trouve que des small. Donc, j'ai beaucoup miné, mais quand même pas au point d'en avoir autant. Comme autant. Donc voilà. C'est un peu long. Alors ça, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le tuyau déjà. Quoi ? Stone Plate. Qu'est-ce que j'ai mis dans le truc ? Ce n'est pas de la clé. C'est de la stone. Ok. It was a mistake. J'ai mystiqué. J'ai cru que c'était de la clé... Ah, la clé d'oste, elle est là. Elle se ressemble. Bon, on ne va faire que les six, parce que c'est trop long à attendre, sinon. Allez, hop. Et il faudra aussi des tin plates. Bon, on va faire plein, parce que du coup, on va en avoir besoin. Ça peut aussi avoir de tuyaux d'items en premier âge, avant Ender.io, ce qui n'est pas mal. Même si je ne compte pas faire beaucoup d'automatise. C'est pour ça que le petit réservoir, là, il n'est pas mal, parce que... Bon, il ne tient que 32, celui-là. Mais il y en a juste au-dessus qui est un peu mieux. Et parce qu'on va aussi surtout balader les liquides avec des cellules, au début. Avec des cells. Parce que si je me lance trop dans Ender.io et autres tuyaux, le problème, après, c'est très difficile de quitter pour passer à Play. Et c'est l'erreur qu'on avait faite dans Amphitech. Et après, on avait tellement développé le réseau Ender.io que ça avait fini par bugger. Des milliers, des milliers de tuyaux, au bout d'un moment, ça coince. Et voilà, notre premier tank de chez Gregg Tech. On va gagner d'autres larges fluides. Allez, on prend le... Ben non, on aura tout. Alors, à chaque fois, je me fais avoir. Et ceci nous mène tout droit à notre premier multibloc. Ça, ça va être un gros travail, mais ça va être très bien. Si j'ai bien compris, c'est assez nouveau, je ne connaissais pas ça dans les versions précédentes. C'est un macérateur à vapeur, mais qui peut faire 8 items à la fois, si j'ai bien compris. Il works 8 at a time. Mais il est... Ah oui, il only works. Il faut qu'il y ait au moins 8 entrées pour que ça fonctionne. Mais il en fait 8 à la fois. Ce qui est beaucoup plus rapide. Alors, very specific and outblocks. D'accord. Ok, donc on va faire tout ça. Donc d'abord, il faudra 11 comme ça. Un input, un output. Et un steamatch, évidemment, pour entrer. Il n'y a pas de maintenance hatch, bizarrement. Et à la fin, on fait ça. Ok. J'avais un petit peu prévu qu'on aurait besoin de tout ça. Un petit peu. Et des briques. On en a aussi pas mal. J'ai été regratter un peu la maison du gnome. D'ailleurs, j'ai réussi à lui vendre du poulet. J'ai eu 5 émeraudes. Après, il est parti. J'ai beau lui courir après, je n'arrivais pas à le rattraper. Stongs. Ok. Il en faut. On a dit. 22. Bon. Bah, 22. Hop. Non. Raté. Voilà. 22. Bah, ça va faire 22. Et voilà, Eden. Le bus d'entrée. Ah. Des plaques de Tumbaga. Tumbaga. Ça, ça va. Mais les plaques de Tumbaga. C'est quoi, le Tumbaga ? Qu'est-ce que c'est, le Tumbaga ? Tumbaga. Ah. Ça se fait à partir des poudres. Ok. Ah, 3 Tumbaga mixtes. Ok. Qui eux-mêmes se font. Ah. 2 gold de powder. Ok. Alors, il faut que je regarde combien il en faut. Puisqu'il en faut un certain nombre. Bon, je calcule. Bon, si je ne me suis pas trompé, c'est 12 gold. Et 6 copper à mettre en poudre. Ok. Alors, le roue Tumbaga mixte. Plus ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Vous savez, je ne me re-souviens plus déjà. Le temps que ça cuise, il en faut les 12. Alors, ça en fait 10, évidemment. Donc, on le fait cuire et on en fait des plaques. En plus, ce n'est pas du tout un truc à inventer, le Tumbaga. Ça existe vraiment. C'est le nom donné à cet alliage d'or et de copper, donc. Par les conquistadors espagnols. Et c'était largement utilisé dans les civilisations précolombiennes. Voilà. Je viens d'apprendre ça. Et pas mourir idiot. Il faut apprendre des choses. La petite rondelle qui va bien pour faire un petit zooper. Alors, j'ai fait l'output. Il me manque l'input. Voilà. Et enfin, le Steam Hatch. Ah, c'est là qu'on va utiliser. On va refaire des petits tuyaux comme ça. On va utiliser notre réservoir qui faisait que 32, qui était embêtant. Parce que j'en reviens de 64, ça serait mieux. Enfin bon, je dis ça. 32, c'était déjà bien. On en fera un autre. Et enfin, le moteur lui-même. Ça, c'est quoi ? Ah, il faut encore du tomba-garottes, dis donc. Pour en faire du tomba-garottes. Bon, il faut en faire plus. Il faut en faire au moins 8. 8 tomba-garottes qu'on met là-dedans avec ça. Et normalement, on a notre contrôleur. Yes ! J'avais refait plein de pistons. C'est tellement en kikinant que j'en ai refait un stack. Parce que comme j'avais utilisé le stack pour faire des... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à le poser. J'espère qu'on peut mettre le hatch en hauteur. Ça serait pas mal. Je vais prendre ça. Et on va prendre d'un tuyau... Clim-Fluet-Pipe 2400. 4800, c'est mieux, ça. Il ne m'en reste pas. Un tuyau en acier. Si, il m'en reste. 4800. Parfait. Donc, je propose de poser ça ici. Alors, je vais le poser sur des briques. Parce que je veux que le bord soit bien. Évidemment, je n'en ai pas. Ouh ! Ouh ! Et parce que, pour qu'il y ait le petit rebord... Comme c'est une texture continue, elle a un petit rebord. Et pour qu'on ait le rebord au bon endroit. Déjà qu'ici, on ne voit pas le rebord. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais quand même l'avoir ici. Alors, ce que je fais... Oui, je sais, je suis très maniaque. Mais c'est comme ça. J'ai l'impression que si tout est bien mis... Ah oui, mais si je mets ça ici... Du coup, il n'y a rien qu'on va pouvoir mettre là. On va mettre des coffres. On va mettre des trucs. Quand même. Quand même ! Voilà. On va mettre ça. Comme ça. Un parc que j'aurais bien aimé pouvoir mettre éventuellement. On se veut dire, on a un hache d'entrée. Ça fait déjà un inventaire. Alors. Le grinder lui-même là. Est-ce qu'on ne mettrait pas l'input ? Ici. Ah, mais non. Je voulais voir la tête qu'il avait à l'intérieur, l'inventaire. Il n'y a que 4, oui. Et si je mets la sortie là, on doit pouvoir sortir automatiquement. Je ne me souviens plus s'il faut mettre un truc ou pas. Si ça peut éjecter tout seul. En quel cas, je le mettrais bien là. On mettrais un coffre devant ici. Ça pourrait être cool. Et on mettrais le hatch. En haut. Comme ça, je vais prendre la vapeur directe. Mais je n'ai pas assez de tuyaux. Mais enfin, je ne sais pas. On va en faire d'autres. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Il est content. Un complète structure. Ah. L'output, il n'a pas du tout aimé qu'il soit ici. Oh my goodness. Alors, à mon avis, il manque des choses. Il y a un Steam hatch. Input, bu, steam. Ah, il faut que ça puisse sortir. Donc, il faut un Steam hatch en plus. Tout le reste. Input Steam. Input Steam. Input Steam par le bas éventuellement. Ils mettent le contrôleur au milieu. Et les entrées. Input bus. Input bus. Il n'y a que des steam. Dans ce sens-là, ils préfèrent. Donc, en fait, ça, ce n'est pas du tout l'entrée de Steam. Si. Ah, bah pourtant. Je vais réessayer de la mettre en haut, quand même. Parce que ça m'arrangerait qu'elle soit ici. Ouais, c'est bon. Vers le haut. Et je me dis que peut-être, du coup, je peux mettre ça aussi vers le haut. Donc, l'entrée et la sortie. Comme ça, je peux mettre un gros coffre. Par contre, ici, il faudra sûrement un tapis roulant pour que ça rentre en entrée. Ok. Et ça serait pas mal comme ça. Donc, on va remplacer ça. Par ça. Et normalement. La chose. Doit être connectée. Et il doit y avoir du steam là-dedans. Il y a du steam là-dedans. Parfait. Non. On va mettre les petites flèches que j'aime bien. Bon, là, pour une distance comme ça, à mon avis, ça ne sert à rien. Mais bon. J'aime bien. Ah. Bon, du coup, je n'ai rien à mouliner. C'est dommage. On aurait pu tester. Donc, on met des trucs là-dedans. Et ça ressort. Là, je me demande si ça ressort automatiquement. Et il n'y a même pas un reward pour ça. Bon. Ensuite, il faut faire une porte en fer. Et bientôt, on va pouvoir aller dans le nether. Une pompe. Ah, intéressant. Mais pomper dans un monde où il n'y a pas de source infinie. Et puis, en plus, j'imagine qu'on ne peut pomper que de l'eau avec ça. Parce qu'il y a écrit pumping water. Pas lave. Et je peux améliorer le sac. J'ai fait le petit sac. Il faut faire le gros, par contre. Bon, alors, testons, par exemple, pour faire du sable. Ça ne marche pas. Ah oui, mais attends, il faut le soft-mallet pour le mettre en route. C'est un multi-bloc et c'est une machine Grektech. Enfin, Grektech plus, mais c'est pareil. Ouais, ben, ça marche. Il les prend par 4, pas par 8. Donc, il a menti. On va enlever ça et on va mettre à la place de la clé pour fermer correctement. Et le gros coffre, ici, pour voir si ça sort automatiquement. Du coup, je n'aime pas ce bloc-là ou je le change. Ça n'a pas l'air. Il faut remettre un tapis violent. Il n'y a pas de boutons, il n'y a rien. OK. Donc, il faut remettre des tapis roulants quand on pourra les faire. Bon, pour finir toutes ces quêtes, là, il y avait la porte en fer. C'est que des crafts infernaux. Et maintenant, il faut faire des pressur plates et des boutons. Les boutons, c'est en coupant en deux des pressur plates. Donc, il veut 10 pressur plates. J'en ai déjà fait pour faire d'autres crafts, mais... J'en ai une. Une ! Est-ce qu'il la voit ? Il en voit une, ouais, mais j'en ai qu'une. Donc, il faut en faire d'autres. OK, c'est parti. Donc, là, si... Bon, c'est que des crafts, hein. Des crafts à rallonge, mais des crafts. Avec de la stone. Non, j'en ai assez. J'en ai trop. J'en ai trop ! Il en fait deux, hein. Il en fait deux ou il n'en fait qu'une, je ne sais plus. Non, il n'en fait qu'une. Ah ! Là, boum. Oh là là. Il va falloir beaucoup de vices en fer. J'en ai... Ça, par contre, 5. Combien j'ai de vis ? En fer, il n'y en a plus. Mon sang, mais ça s'use à une vitesse. Si, il en a assez. Boum. Alors, ça ne va pas aller. Ils vont péter, tous les trucs vont péter en même temps. Non, c'est bon. Il a réussi à les faire. Hé, 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 hé. Et... This is... What we need. Voilà. Qu'est-ce qui manque ? Ouais, des fois, c'est méga bizarre. On reclique sur la recette, un petit plus, et ça remarche. Allez comprendre, Charles. Et donc, il en faut cinq boutons. Et... On fait encore deux, comme ça. Huit. Et dix. Bon, il va manquer ça, mais c'est pas grave. J'en ai fait tellement de ces trucs-là, déjà. Et puis, il devrait être content. Non, il n'est pas content. Qu'est-ce qui ne te plaît pas encore ? Si, c'est bon. Il veut juste qu'on choisisse. Et hop. Et la petite clé du bonheur qui va bien pour les drawers. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Mais bon. Qui sait ? Ah ! Une Blue Moon. Hum. 20 dios dans la nuit, je voyais une lueur. C'est le puits de pétrole qui est en feu. Oh, mince ! Il y avait une grande source de pétrole. Il y a dû y avoir un orage. Et... Et depuis, ça brûle. C'est le Koweït. Mince ! Pendant la Blue Moon, on va faire sécher ça. Il nous en faut 4 pour upgrader notre sac et avoir du craft dedans. Si j'ai bien compris. Puisque vu la recette, il y a une table de craft. Alors... Ça... Et on remet dedans pour avoir la demi. Il n'y a plus qu'à attendre le bignou. Et on aura tout. Et récupérer le charbon. Puis en remettre... Non. Il a manqué un morceau. Alors. Il ne faut pas qu'il en reste. Normalement, c'est bon. On peut faire le sac amélioré. Bon. Et l'ancien ? Non. Ben, l'ancien, il reste. Ok. Alors, comment ça ? Ah ! Il y a une crafting table. Ok. Clear crafting matrice. C'est pas mal. Alors, du coup, ça fait un... D'accord. Et quand on le ferme, il y a moyen de le fermer autrement. Je ne sais pas. C'est bizarre. Pourquoi il s'éjecte ? Bon. Je ne sais pas. Ça ne rentre pas dans Bobol. Tout ça. Il n'y a rien à faire. Non. Il n'y a pas de truc sur le côté. Non plus. Non. Là, c'est que les... Ça, peut-être. Là, il y a un sac. Non. Mais ce n'est pas ce sac-là. Ah ! J'ai déjà fait ce sac-là. Mais je ne me souviens plus ce que c'est. Bon. Bon. En tous les cas, je suis en train de refaire des alois. Parce que je... J'ai perdu... Je ne sais pas. J'en avais fait un stack en me disant que j'en aurais d'avance. C'est impossible de la retrouver. Ou alors, on a tout utilisé. Je ne sais pas. Parce que je voulais faire... Le composite. Ça. Alors, il nous faut un marteau. Alors, on a gagné une panoplie complète en cuir. Et de toute façon, je peux prendre ça qui est tout neuf, que j'avais réparé. Donc, normalement, on peut se faire... Parce que le style tout court, c'est 6 de protection. Ça, c'est neuf. C'est quand même beaucoup plus mieux. Voilà. Et je ne pense pas qu'on puisse faire d'armure meilleure. Donc, j'ai intérêt à me refaire un pantalon. Ça doit être comme ça, non ? Non, je sais. Ce sont des plaques. Évidemment, des plaques. Voyons. On est dans Gregg Tech. Alors, il me faudra un casque aussi, évidemment. Voilà. Ça, on peut le ranger, du coup. Et pour les chaussures, je vois qu'il y a un truc qui s'appelle le Step Assist. Attends, il est où ? Je l'avais mis en mémoire. Et il est là. Il me faudra deux plaques comme ça, en rubber, qu'on peut faire dans la loi, en en mettant deux. Alors, c'est bien. On va se faire de celles qu'on a utilisées. Mais je ne pense pas que je vais m'en servir. Je ne sais pas. J'ai un doute là-dessus. Pour making blocks. Ça, c'est des blocs. Il faudra un truc pour faire des plaques. Oui, mais je n'ai pas le plaque. Il faut faire un molde de plaque. Une plaque, un fil, un marteau au-dessus, en haut à droite. Poink, poink. Non, on va se couler une aluminium brasse. Ah, il n'y en a pas assez. Ah oui, mais il me faut plus d'aluminium. Alors, soit je mets l'aluminium bleu, soit je vais en cueillir. Je vais en cueillir. En fait, il faut que je puisse passer au milieu. Ce n'est pas terrible, mon histoire. J'avais mis des murs. En fait, ça reste coincé derrière. Ça m'énerve. Il faut que j'arrange ça. En fait, je n'ai intérêt à rien mettre au milieu et à mettre des barres comme ça pour ne pas se cogner et pour ne pas se piquer. Oui, ça sera mieux. On puisse passer derrière, faire le tour et récupérer les trucs. Parce que sinon, j'en perds plein. Ce qui n'est pas drôle. En repassant, peut-être. Si on ramasse tout, c'est mieux qu'il y en a une qui est restée coincée, quand même. Ce n'est pas une grosse perte, mais quand même. Casting mold. On en met là-dedans. Avec du style. Il n'y a plus de style, évidemment. Il manque toujours 9 sous pour faire 10 sous. Allez, coule-moi ça. Oh yeah. Et un mold. Donc théoriquement, si je mets ça et ça. Oula. Ah, 2, ça en fait un. Oula, j'espère que j'en ai assez. On va bientôt pouvoir en refaire. On va aller dans le nésaire. Et ça sera parfait. Ça va très vite, cela dit, ça. Alors, ça en bouffe beaucoup, mais... Boum. On va essayer de ne pas les perdre, celle-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Où sont passées les autres ? J'ai dû les utiliser, mais à quoi ? Aucune idée. Et on voulait faire, donc, ça. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque les chaussures en cuir. Et 2. Comme ça. Ça, j'avais prévu. Hop. Hop. Et les chaussures en cuir, elles sont là. Une balle chaussure en cuir. Je ne sais pas si ça va me plaire, ça, cela dit. Tadam. Donc, directement, on a ça. Et on va gagner. Ah, bah, tiens. Oui, mais on sait les faire facilement. Il vaut mieux faire ça. Et quand on aura un... On va les mettre par 3 et on va essayer de gagner autre chose. Parce que je commence à en faire plein. Héhé. Donc, ça fait quoi ? à la bouffe, par contre. Ah oui, ça... Ça diminue. Bon, il y a d'autres quêtes pour faire une armure en bronze complète. On peut toujours la faire. Ça fait partie des quêtes. Alors, de toute façon, il faut la faire. Donc, j'imagine que c'est avec un marteau et des plaques. Il est où, le marteau ? Il est là. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça ? Ouais, c'est ça. Hop. Non. Oui. Et ensuite, j'imagine que... Ah, il n'y en a pas assez. Mais il y en a d'autres. Oh là ! Eh bien, on pourra en refaire des packs de bronze. Ah, il faut dire que le multibloc, là, il a tout bouffé. Hein ? Tac, tac, tac. Et on va refaire... Un piédestal, un stand. Je les aime bien, les stands, mais ils sont un peu galères à crafter. Il me faut encore... Ouais, d'accord. Je crafte ça. Et un stand. Et en plus, c'était une quête. Ah non, c'est la quête du bronze. Ouh ! J'adore ! Oh, finalement, c'est pas mal. Ça va peut-être me lasser très vite, mais... Bon, à mon avis, l'armure en style est bien meilleure. Ça fait que deux, ça. Mais elle est jolie, quand même. Ça sera pour ma collection. On va faire toute la collection des armures. Ça va être drôle. Quoi ? Il n'y a pas assez d'objectifs. On va en rajouter. Bon, là, c'est plein, cette rangée-là. Après, on peut en mettre deux ou trois là. Deux ou trois là. On va en mettre tout le tour. Mais ouais. C'est cool. Ah, dis donc, je regarde par hasard et je vois qu'il y a un Steam Squasher. En fait, c'est un compresseur à Steam. Cool ! Bon, ça fait beaucoup de bronze. Je ferai peut-être ça hors caméra. Je vais refaire plein de bronze. Il y en a des trucs. C'est même pas dans les quêtes. Bah oui, mais on va le faire quand même. Hé hé hé. On va refaire un briquet. Il y a un truc qui va pour là. Ah oui. Hop ! Et je vais faire l'armure en or aussi pendant qu'on y est. Et la chestplate. Et voilà. On va mettre celle-là à côté de la porte comme là-bas, ici. Un devant. Comme ça, on peut passer derrière. Ouais. Allez. Donc. De toute façon, on n'a pas les pigments qui aiment... Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai oublié le pantalon. On m'est trompé. Refonds-moi ça. Hum. Ah, maintenant j'en ai plus assez. Je suis en train de refaire. Le pantalon. Le pantalon. Et voilà. On a la quête. Voilà. Tu n'auras pas qu'une nue. Parfait. Ah, une golden. On a déjà trouvé une. Je l'avais mangée. On va prendre celle-là plutôt. Tadam. On va refaire un petit peu d'obsidienne. Et maintenant, il faut trouver un endroit où mettre le portail. Alors, j'ai commencé un petit peu le sous-sol, à voir comment je voulais que mes couloirs, ils arrivent. Parce qu'il y a les fermes qui sont en dessous. Le sous-sol des fermes. Et on va arriver comme ça. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver là. À mon avis, il y en a trois qui vont arriver sur chaque côté. Les autres vont se rejoindre entre elles. Ici, c'est... C'est l'emplacement d'une ferme, en fait. Mais c'est le charbon. En fait, ça aurait été bien de le mettre entre deux fermes. On peut aussi le mettre là. Mais c'est peut-être un peu près. Si je le mets juste ici. Ça risque d'être un petit peu près. On peut le déplacer de quelques blocs. De toute façon, comme le nether est huit fois plus petit. On pourra le déplacer de quelques blocs. À mon avis, c'est pas très gênant. On va faire un tout simple. T'aurais été bien trois. On peut faire trois ? Je sais pas, si on a un set, on peut faire trois. Ah oui, il faudrait le renfoncer un peu pour protéger. Parce qu'il va y avoir des monstres qui vont sortir de là. Alors, on s'allume pas. Ah, il faudrait un petit peu insister. Ok. Oui, on pourrait l'intégrer de quelques blocs dans le mur. Quitte à faire un petit espace derrière. Pourquoi pas de la lumière. Je pense que c'est pas trop près de la cuisine. Ça fait pas trop de bruit. On entend pas beaucoup d'ailleurs. Bon, on est prêt à aller dans le nether pour la première fois. Je vide mon inventaire. Je prends des blocs de construction. Je me prépare psychologiquement. Parce qu'on va ouvrir les monstres. En flûte, je voulais mettre dans le builder backpack. Mes blocs de construction. Mais hélas, on ne peut pas mettre les blocs chisel. En bêtant. En bêtant. Bon, bah quand il faut, il faut au moins faire un premier tour pour voir de quoi il en retourne. J'ai activé les monstres. On va voir. J'aimerais bien les activer que dans les dimensions en fait. Mais bon. Normalement, ma base est assez bien éclairée. Donc ça devrait aller. J'ai peur. Ah, peur ! Ok, bah c'est bon. Vous n'êtes pas obligé. Oh, c'est joli. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer ma venue comme ça. Ah, mais ça va être un coin désagréable pour aller miner. C'est une forteresse, ça ? Oh, on en a une juste à côté, disons. Alors, est-ce qu'on peut mettre le centre ? Est-ce qu'il y a un centre ? Ouais, mais si on creuse sous nos pieds, là, disons, on va tomber direct dans la lave. Il faudrait quand même une pelle disponible. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est obligé de changer de main. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. J'ai bien activé. Oh, je suis en easy. Ok. Bah, c'est normal. Ah, ça y est, j'entends du pépère. Bon, allez. On va essayer de voir si on trouve des minerais là-dessous. En essayant de creuser doucement. J'aurais dû protéger le portail, j'ai été idiot. Aïe, 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 ça commence. Évidemment. Voyons, c'est vrai que ça coule vite dans le nésir, j'oublie tout le temps. On va bouchifier ça. Bon, ça y est, arrête de brûler. Ah, quand même. C'est quoi ici ? Sulfure. Justement, on en voulait, mais on voulait des gros. Aïe. Oh. Ça commence. Bon, il n'y avait rien dans ce trou à part de la lave au bout. Je ne sais pas comment on va faire pour trouver. C'est pas assez fort, ma pique-axe. Quartz. Peut-être qu'on peut faire un tunnel. On va protéger ça, déjà. Marc, c'est un peu protégé, déjà. J'ai du bol. C'est un peu enterré. Voilà. Un premier petit coin approximatif. Mais déjà, en tapant un truc de coiffe, je les ai entendus gueuler, déjà. Ça commence mal. Ils n'aiment pas qu'on mine à côté d'eux. Si on fait un tunnel de minage. Ah oui, ils n'aiment pas du tout ça. Mais même, ils ne me voient pas. Comment ils savent ? Oh là là. C'est mal barré, par là, déjà. Oh. Ah, une hive. Je n'ai pas mon filet. Dommage. Remarque, on ne peut pas se protéger. Alors, ça doit être des abeilles qui piquent, ça. Ce n'est pas maintenant qu'il faut les récolter. Bon, j'ai dû tomber sur une mine de quartzite. Non ? Il ne me dit rien ? Non, il n'indique pas. U, U. Non, c'est peut-être du quartz naturel. J'aurais trouvé une mine de sulfure, en fait. Mon Dieu. Un slim qui empoisonne. Il ne manquait plus que ça. Ah, vous voyez. Il y a déjà au bout. À mon avis, il va falloir descendre. On est beaucoup trop haut. Bon sang, ça va être compliqué de descendre. Partout, ici, on ne peut pas descendre. Peut-être de l'autre côté. Par là. Mais comment ils savent ? Que j'ai miné ça, personne ne me voit. Je suis dans mon trou. Je suis arrivé au niveau de la lave. Mais là, chaque fois que je casse un minerai, un minerai, je les entends gueuler, les pigmen. Il faudrait peut-être que je sois un bloc au-dessus. Et que là, on voit si on peut faire des tunnels. Pourtant, il dit que c'est un chunk or. Ok. Celui-là ? Non. Celui-là. Donc ici, je devrais trouver quelque chose. Bon, j'ai gratté tout le chunk. Je n'ai pas trouvé de veine. Je n'ai trouvé que des petits morceaux. J'ai pas mal de trucs, quand même. Si on regarde un peu. J'ai un peu de quartz. J'ai un peu de sulfure, mais pas beaucoup. Un pur peel of quartz dust. Un peu de silver. Très peu. Mais ça ne veut plus rentrer, en plus. Il y a plein de monstres dehors. En plus, il semblerait que je les ai énervés. Donc, il faudrait peut-être gratter à l'étage au-dessus. Autrement dit, à cet étage-là. Alors ça, c'est parce que sur ma pickaxe, j'ai mis le manche en slimmy. Il faut que j'enlève ça. Remarque, ça me fait un peu de slimball. Ce n'est pas plus mal. Il y a des small sphalerites, small sulfures. Et puis maintenant, je n'ai plus de place pour prendre tout ça. Bon, il faut que j'aille me vider. Les monstres, ils dropent des trucs pas possibles. Une chestplate. Pourquoi pas ? Et j'ai ça aussi. Des gloutonis. Ah, ça se mange. Ah, il faut tester. Les batte, évidemment. Oui, vraiment. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça. Déjà, je ne savais plus où mettre toutes les poussières. Sphalerite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Du zinc. Ah, ça, c'est pas mal. On va le cuire, ça, déjà. Ça fera moins de place dans les coffres. Hop. Ça, c'est du certus. Ça, mais c'est du certus de s'en poudre. Il faut un implosion compresseur, normalement, pour le remettre en morceau. Ils m'ont quand même droppé un piston. Ça dit, c'est un beau cadeau. Donc là, chestplate en fer. On va la fondre. On va tester ce truc. Je me demande s'il n'y a pas des petits surplus en plus quand on macère avec ça. Vendu. Je ne sais pas d'où il est venu, mais il est venu. Il ne va falloir pas oublier de dormir la nuit. On va quand même tester un truc. Normalement, avec un peu de sulfure que j'ai ramené et ça, on devrait faire du rubber. Il faut vraiment que je trouve des mines. Il va falloir que je m'organise. Ah ben voilà. Super. C'est très bien. C'est un début. Un tout début. Il va falloir que je retourne dans le maître et que je m'organise un peu. Que je mette des blocs non spawnables dans tous mes couloirs. Que je vais me faire des escaliers en pierre pour ne pas que ça se spawn. Et tout ça et tout ça. Puis je vais creuser à mort. Toujours creuser beaucoup. Important de creuser. Gratter. Gratter toujours plus. Puis je crois que je vais mettre quelques drawers dans le nether pour y mettre le trop plein de nether rack et tout ça. Bon. J'essaye de m'organiser et de réfléchir à la suite. Si vous avez des conseils pour miner au bon endroit. En Ipskin. Fire Protection, ça serait peut-être pas mal d'ailleurs. Attends, il y avait un truc que j'avais vu. Il y avait un reward ou il y avait des... Je ne les ai pas pris parce que je n'avais plus où mettre tout ça. Ah, Enchanted Book. Fire Protection. Bon, c'est 1. Ok. Mais c'est toujours ça. Il n'y en a pas un autre. Hélas. Ah. Fire Protection 2. Non, celui-là, c'est qu'il y a des plaques et des... Ok. Il y en a peut-être d'autres où on peut avoir des... Non. Father Failing. Ouais, peut-être qu'on va gagner des rewards qui vont me permettre d'enchanter mieux mon armure. Pour résister un peu au feu. Ça serait pas mal. Bon, j'attends vos conseils. Je continue. Il va falloir que je trouve du sulfure. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Déjà, j'ai oublié du sulfure. Je ne sais plus quoi. Je vais essayer de trouver les filons de tout ça. Sulfure, pyrite et salférite. Alors, j'ai trouvé que des smalls. Je n'ai pas trouvé de minerai pour l'instant. Mais, voilà. Donc, je pense qu'avec ce macérateur, on devrait gagner beaucoup de choses. Il faut juste surveiller la sortie parce que du coup, j'ai que 4 slots de sortie. Et on peut mettre un tuyau, remarque, sur le côté. Oui, mais ça ne va jamais prendre. Pareil, il faut un tapis roulant pour que ça sorte. Donc, hé. Bah oui. Donc, à réfléchir. Et j'essaie d'organiser un petit peu mieux. Même l'endroit où il y a le portail. Je crois que je peux le déplacer de quelques blocs et mieux l'organiser. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada